hello on se retrouve pour que je vous présente les petits achats que j'ai fait sur le salon oscret chambéry avant de commencer voilà je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus me faire un coucou sur le stand d'olancret je voulais aussi remarquer mon chef adoré autour de moi voilà il était avec nous ce week-end et c'était super sympa j'ai même eu droit à une petite démo scrap donc c'était juste magique merci aussi alors et à toutes ces staff fait son équipe qui sont juste au top bienveillance gentillesse humour voilà c'est vraiment que des bons moments sur les salons de l'or voilà c'est c'est juste trop bien j'ai eu la chance de pouvoir se partager ce week-end avec ma petite magie donc mon petit rayon de soleil qui est une nana en or d'une gentillesse voilà toujours le sourire pleine de vie etc c'était juste magique donc magie voilà tu le sais tu viens quand tu veux voilà toute la famille l'adorer voilà en plus cette année j'ai la chance que mes mes filles et mon mari soient présents quasiment tout le week-end ma fille a même pu faire des démos sur le stand donc je vous dis pas comme elle était contente voilà les exposants va comme d'habitude ils ont été géniaux hyper sympa hyper accueillant une belle découverte dans la personne de périne de la boutique dans mes pochettes avec qui j'ai beaucoup discuté ce que nos stands était côte à côte et qui m'a donné plein de bons conseils parce que je veux me remettre au project life voilà et en plus elle est très drôle très gentil très à l'écoute enfin c'est vraiment une très très chouette nana et je suis ravie d'avoir pu prendre le temps de la découvrir pareil j'ai aussi beaucoup discuté avec nathalie donc de la boutique mille et une boîte voilà qui fait des rangements adaptés pour le scrap en bois et d'excellente qualité en plus elle fait aussi plein de petits mots je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique si vous avez envie de réaménager votre espace ou simplement d'avoir des joliment en bois elle en fait aussi sur mesure si je ne me trompe pas et c'est vraiment avec son mari on a mangé avec eux le samedi soir au restaurant et c'était juste trop trop bien véronique et son conjoint aussi de la boutique terrestre scrap voilà qui je fais un gros bisou parce qu'ils sont adorables tous les deux ils sont vraiment des gens hyper sympa et c'était juste trop bien de pouvoir passer ce moment avec eux et bien sûr un énorme 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 bisous à clen et david donc les gérants de la boutique graffiti girl avec qui comme d'habitude voilà on s'est beaucoup marré on a beaucoup ri on a passé un super moment et où sur leur temps je me suis aussi ruiné pour changer mais voilà vous le savez si vous avez vu ma vidéo précédente j'ai intégré l'équipe créative de graffiti girl en tant qu'invité pour trois mois donc voilà je me suis pris aussi pas mal de petites choses qui pourront me servir au quotidien dans mes cras surtout des tampons de fond ce genre de choses donc je vais vous montrer tout ça j'espère que j'ai oublié personne je ne crois pas enfin voilà merci à tous les exposants et comme je vous le dis tout le temps je vous l'ai déjà dit pour vs paris voilà ils faisaient très chaud sur le salon et voilà pourtant tout le monde est resté souriant avenant agréable à l'écouté disponible mais juste pensez quand vous venez que les exposants quand eux ils sont là ça veut dire qu'ils ont passé des heures moi maintenant je participe à l'installation à la désinstallation du stand d'Olencret à chaque fois et je vous dis pas le boulot de fou que c'est donc voilà respectez les remettez les choses à leur place soyez bienveillant à leur égard quelquefois ils sont moins souriants c'est pas qu'ils vous aiment pas ou qu'ils ont pas envie c'est juste que ce sont des êtres humains pas des machines et que voilà ils ont ils ont des moments où ils sont fatigués quand on a fait six ou sept heures pour installer un stand plus des centaines de kilomètres certains viennent de belgique etc ils viennent de très loin ils sont fatigués il faut il faisait hyper chaud penser voilà que on est des humains et enfin tous on est humain on n'est pas des machines donc voilà juste essayer d'être respectueux envers les exposants et de comprendre que si à un moment donné bah ils souriaient pas c'est juste que bah ils sont comme nous ils sont fatigués ils sont en marre et voilà ça marche pas toujours très bien il n'y a pas toujours du monde et que voilà c'est une source de stress quand on vient sur un salon c'est pas gratuit on a des frais les frais de déplacement les frais de d'emplacement etc donc il faut penser qu'ils sont là pour travailler aussi et qu'ils sont pas là pour vous distraire et vous amuser voilà je voulais juste faire cette petite parenthèse qui pour moi est très importante je le redirai toujours il faut vraiment respecter nos exposants parce que voilà sans eux il n'y a pas de salon mais ce sont des êtres humains et pas des machines donc vous pouvez pas leur demander d'être au top tout le temps c'est pas possible sinon on n'est pas capable de l'être ne le sont pas non plus parce que ce sont des humains si j'ai oublié un gros bisou à Edith et son mari de la boutique des nimes tampons voilà qui était avec nous au resto samedi histoire qui sont pareil des gens ultra fun ultra sympa un gros bisou à choupinette aussi leur leur d'été qui est une crème de nana voilà je crois que cette fois j'ai vraiment oublié personne je citerai pas toutes les personnes qui sont venues pour me voir me faire un coucou ou discuter un moment il y en a eu beaucoup et franchement c'était un super moment j'ai adoré chaque instant et voilà j'ai j'ai hâte de faire un prochain salon si même si là pour l'instant je suis super fatigué super malade encore et que j'ai très besoin de me reposer voilà les créas vont arriver ça traîne un peu mais je suis hyper crevé j'ai vraiment du mal à faire quoi que ce soit donc on va passer à mes petits achats donc pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai pris à la maison j'ai envie de dire donc sur le stand de l'inquiète j'ai craqué pour plusieurs planches des nouvelles collections qui viennent de sortir je vais mettre dans le bon sens donc ce sont que des nouveautés c'est que la toute dernière collection qui est sortie donc pour commencer dans les tampons de janet j'ai choisi celui ci qui s'appelle cléopatra je la trouvais trop choupinette la petite cléopâtre avec le sphinx et les pyramides les petits symboles l'oeil et la petite croix égyptienne je trouvais ça trop beau donc c'est le numéro 707 j'ai aussi craqué sur celle ci qui s'appelle morocco j'ai adoré cette petite poupette le fait qu'elle soit voilée j'avais jamais vu ça dans sur un tampon de personnage et je trouvais que l'idée était vraiment sympa et voilà c'est montré que voilà on chez au laine crête il n'y a pas de n'y a pas d'ethnie n'y a pas de religion tout le monde est le bienvenu tout le monde y est accepté tel qu'il est et je trouvais ça vraiment super sympa le concept et en plus elle est trop belle je trouve voilà avec le joli bâtiment la main de fatma le petit plat à tagine je crois que c'est à tagine vous me reprendrez si certaines connaissent je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça ou à couscous peut-être je crois que c'est un plat à tagine après j'ai pris un effortiti que je trouvais trop belle avec le scarabée qui était un des symboles forts de l'égypte ancienne donc j'ai pas précisé celui ci c'est le 736 et celui là c'est le 708 et après j'ai pris deux planches avec des petits animaux alors celui-ci qui s'appelle wild beast je sais plus comment il s'appelle cet animal on a aussi le petit oiseau ils sont trop choupinés je sais plus son nom ça me revient pas ça me revient un buff peut-être non je crois pas je sais plus comment il s'appelle celui-ci et pour terminer donc c'est le 700 et là j'ai pris le 696 qui s'appelle hippopotamus avec le petit hippopotame je trouvais qu'il avait une bouille trop cute moi je le trouve trop mignon avec voilà son petit marais à côté pour aller faire trempette donc ça c'est dans les janet klein et après j'ai pris une planche de planche de tracy evans alors j'ai déjà craqué sur un peu avant sur la collection précédente donc j'ai pas tout pris non plus j'ai pris celui-ci qui s'appelle robin et nous chaque je sais pas le prononcer donc pour moi c'est un rouge gorge je pense que je me trompe pas et celui-ci est très beau aussi franchement ils sont trop beaux les oiseaux j'adore les oiseaux de tracy ils sont toujours hyper jolis et hyper travaillés et c'est le 690 et après j'ai pris une planche à 5 de tracy aussi où on avait 4 oiseaux différents donc là je pense que c'est un piver ou oui woodpeaker on a le corbeau ici là on a un macareux je crois que c'est le nom et le signe il s'appelle flock together voilà je vous montre du bon côté on a même les petits poissons pour leur le faire pêcher franchement elle est trop belle cette planche je les trouve trop beaux ces oiseaux et enfin j'ai claqué claqué oui j'ai claqué beaucoup d'argent j'ai craqué sur des tampons de la nouvelle collection mais ceci dessiné par Bipacha donc celui-ci qui s'appelle Poetic Lyrics il est magnifique on a des partitions de musique les tâches d'encre et les fleurs et en plus les fleurs on peut venir les séparer les unes des autres pour pouvoir faire un montage en 3D faire une jolie déco je trouve qu'il est vraiment trop beau et c'est le 686 j'ai pas dit mais vous l'avez peut-être vu c'est le 687 celui-ci après j'ai pris celui-ci le 685 qui s'appelle Nature's Angels donc on a l'embellissement floral ici le petit papillon sur sa fleur ici qui est trop beau je vous montre d'un peu plus près franchement ils sont magnifiques je vérifie juste parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière quand je... non ça va vous voyez bien quand même et enfin le dernier que j'ai pris c'est le 683 dessiné aussi par Bipacha donc toute sa collection là c'est sur le thème de la musique donc là on a le vieux gramophone on a une guitare un petit peu originelle je sais plus comment elle s'appelle un banjo peut-être et une guitare au milieu des fleurs franchement elle est... elle est juste sublime cette planche j'adore et elle s'appelle All That Jazz et pour terminer j'ai pris ceci donc c'est de la marque Dina Weckley c'est un médias de journal donc c'est un carnet d'art journal de 54 pages qui est quand même assez grand est-ce qu'il y a la taille marquée quelque part ? oui il fait c'est en ligne je suppose il fait 7,75 par 10,25 la règle elle va être trop petite alors on va faire là il fait 25 cm de haut par 20 de large en gros donc c'est un carnet où on a plusieurs types de papier donc on a du papier aquarelle qui est très épais pas vraiment de grain mais qui fait un peu papier torchon je crois qu'on appelle ça on a aussi des pages en toile de jute on a des pages qui font un peu effet lin voilà on a différents types de textures tout le long de l'album et je trouvais que c'était super sympa à travailler on a aussi des pages de craft franchement j'ai trouvé ça super original je me suis dit que ça pouvait être sympa pour se faire un petit carnet d'art journal un petit peu original le papier est épais il est fait pour et surtout le format il est grand je trouvais que c'était pas mal pour pouvoir venir et travailler par exemple des grands motifs comme il y a on peut trouver les grands tampons je trouvais que c'était pas mal parce que du coup je pouvais en mettre un sur les pages sans avoir besoin d'en prendre juste un petit bout donc voilà je suis désolée ma voix ma voix baisse au fur et à mesure j'espère que c'est assez compréhensif j'ai juste pour un petit coup hop là ensuite je suis allée faire un petit tour chez Happy Little Fox alors j'ai pas craqué pour la nouvelle collection parce que j'ai pas scrappé celle d'avant encore donc j'ai pas voulu acheter les papiers j'avais gagné une planche parce que j'avais participé au NSD et j'avais été tirée au sort donc j'ai choisi celle-ci pour mon cadeau voilà la collection s'appelle Farma House Garden et celle-ci cette planche s'appelle Cultiver avec le petit lapinot avec sa fleur la petite coxie la cruche avec ses fleurs et les deux fleurs là sont juste magnifiques franchement j'adore après j'ai pris celle-ci qui s'appelle Couronne Champêtre elle est trop belle la couronne franchement j'ai craqué dessus direct on a une petite fleur ici et pas mal de textes qui sont très très jolis et surtout celui-ci qui va je trouve impeccablement bien dans l'espace libre de la couronne et pour terminer j'ai craqué et bien vous me connaissez les petits renards je n'y résiste pas donc c'est la nouvelle planche qui s'appelle l'épée l'épée l'été d'api franchement il est trop chou lui il a regardé moi ça le petit api dans son bateau qui pêche on a api qui part à la chasse aux papillons et on a le petit texte avec les mois d'été comme il s'est déjà fait pour la planche printanière et ça j'aime bien d'avoir les petits les trois mois à chaque fois de chaque saison je trouve ça super sympa voilà vous voyez j'ai été raisonnable d'habitude j'aurais tout pris là j'ai vraiment pris uniquement mes chouchous ensuite je suis allée chez Ephemeria la boutique d'Edith j'ai repris des petits anneaux blancs parce que je les utilise plus que les argentés je trouve donc j'en ai pris quatre en petit format je crois que c'est des 2,5 cm de diamètre ouais c'est ça et j'en ai pris deux beaucoup plus grands qui sont des 4 cm de diamètre pour les gros mini c'est plutôt pas mal et en blanc je trouve que du coup ça va vraiment avec toutes les collections ensuite j'ai pris une des planches de la nouvelle collection Pepper Nova qui s'appelle Light Soul voilà j'ai pris que la planche de tampon est-ce qu'elle a un nom ? non je crois pas qu'elle ait de nom Hello Summer 22 peut-être que c'est ça Hello Summer je suis pas sûre non je suis pas sûre elle s'appelle peut-être Hello tout court ouais je pense que c'est ça le nom ça doit être Hello ouais on va dire ça en tout cas j'aimais beaucoup les fleurs qu'il y avait dessus je trouvais qu'elles étaient très belles elles étaient originales j'aimais aussi beaucoup il est tout petit mais ce petit feuillage avec les petits points blancs dedans comme si on avait projeté de l'angle je le trouvais très beau le petit texte un petit peu comme ça en forme de vague voilà avec un pochoir vague mettre par-dessus les vagues ça peut être très beau je pense et franchement elle est trop jolie cette planche et après j'ai fait un gros craquage que je n'avais pas prévu c'était pas du tout sur ma liste j'ai craqué sur une des planches de la nouvelle collection des ateliers de Karine qui s'appelle sa collection c'est sable d'or et la planche s'appelle le temps des vacances franchement elle est sublime on a le grand feuillage fleuri on a des grandes algues on a le cadre en bois comme ça les deux là ils sont magnifiques la petite suspension du texte voilà un autre cadre ici avec les fleurs tout autour et surtout on a plein plein de coquillages qui sont trop trop beaux je trouve je manquais de très jolis coquillages j'avais envie d'en avoir plein d'autres l'étoile de mer ici est très belle on a un petit poisson qui est super mignon est super originel en bas j'aime beaucoup et voilà plein de textes qui sont vraiment sympas et vraiment c'est un gros coup de coeur après elles ne sont pas données on est à 30 euros voilà 29,90 la planche mais franchement vu tout ce qu'il y a dessus je trouve que ça les valait vraiment et en fait je l'ai regardé quand je Choupignette était en train de la regarder au même moment et du coup quand je l'ai vu j'ai dit ah non mais c'est obligé je craque voilà je me suis dit ça sera mon petit mon petit cadeau sur Fritz Plaisier ensuite je suis allée chez Comptoir du Scrap où j'ai craqué pour la nouvelle collection qui s'appelle il est où son nom Souvenir carte postale voilà que je trouve très très belle avant de vous présenter la collection je vais vous montrer ce que j'ai pris qui n'était pas de la nouvelle collection ça faisait hyper longtemps que je voulais m'acheter leur Dice Memory Dex et à chaque fois il y avait des ruptures sur un ou deux donc là j'ai profité qu'au salon ils y étaient tous pour pouvoir me prendre ce que je voulais donc j'ai pris celui-ci qui est le Memory Dex Polaroid voilà c'est bien ça il s'appelle comme ça ouais Memory Dex Polar après j'ai pris le Memory Dex Palette voilà qui est très joli pour celles qui s'intéressent au niveau de la taille il fait 10,5 cm par 8 cm des poussières de hauteur celui-ci il fait 8 cm par 9 cm après j'ai pris celui-ci que j'adore le Polaron il s'appelle comme ça Memory Dex Ron pas Polar pardon il fait 9,5 cm par il doit faire 9,5 cm ouais c'est ça 9,5 cm et enfin le Dice Memory Dex onglet voilà avec le petit onglet je l'adorais et celui-ci était souvent en rupture donc il fait un peu plus de 10,5 cm par par 10 cm avec l'onglet ouais à peu près et vous avez un deuxième Dice à l'intérieur que vous pouvez venir utiliser si vous souhaitez faire un effet couture tout autour mais c'est pas obligatoire ils sont séparés ce sont deux Dice indépendants bon là ils sont attachés mais c'est deux Dice indépendants vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie d'utiliser l'effet couture donc je vous les remontre d'un petit peu plus près après les autres ils en ont tous sauf la palette donc si vous avez envie de les avoir dans le même esprit vous pouvez utiliser du coup le contour il n'y a que la palette qui ne l'a pas donc ça c'est pour ce qui n'était pas une nouveauté et après de la nouvelle collection j'ai pris le Dye Moment Love donc là vous avez le Moment et le Love en dessous je trouvais qu'il a été très joli et j'ai pris ce lot de feuillages tropicaux qui s'appelle feuillages du désert en fait c'est eux que j'aimais beaucoup je n'avais pas du tout ce feuillage là en Dice et sur l'écran que j'avais pu voir de la DT déjà qui sont passées sur les réseaux j'avais trouvé ça très joli ils sont grands mais pas trop et du coup il peut vraiment se fondre au milieu de fleurs et de feuillages je trouvais ça très joli et pour terminer donc j'ai pris la collection papier regardez-moi ça comme elle est belle franchement elle est magnifique donc dedans on a 6 papiers imprimés un calque une planche d'étiquette une planche de frarase et deux planches de taxe ce qui est juste énorme on a vraiment plein de choses en plus donc elle s'appelle je ne vous ai pas dit le nom comme il faut tout à l'heure elle s'appelle Bohemian Summer franchement elle est trop belle trop 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 belle alors je vais sortir le calque voilà je vais vous le montrer en premier donc on a un calque avec un effet de vague voilà on a un peu l'écume ce genre de choses j'espère que vous verrez bien il est trop trop joli hop je vais le mettre de côté pour ne pas l'abîmer tout de suite hop ensuite on a une planche d'étiquette en calque comme ceci avec des cartes de Project Life en calque alors ça c'est juste une trop trop bonne idée je trouve je mets les mains dessous vous verrez peut-être mieux voilà et là on a un effet de vague avec des petites paillettes dorées après on a celle-ci avec toutes les étiquettes à découper elles sont trop jolies franchement c'est super joli on a celle-ci avec des petites étiquettes en haut et après plein de texte très sympa il y a à nouveau une petite rangée d'étiquettes elle est très colorée la collection et pourtant moi je la trouve archi douce ouais je trouve qu'elle mélange douceur et peps de l'été et franchement le combo il déchire donc là on a toutes les étiquettes on a vraiment de quoi faire franchement en termes de die cut je trouve que c'est hyper bien donc là on a la planche avec la présentation et voici les papiers donc le premier j'adore moi franchement je les trouve trop beaux et le reverso est comme ceci après on a celui-ci on retrouve le motif du dies que j'ai pris que j'adore et au dos on a ceci moi ça me fait penser un peu à des carreaux de faillant je trouve ça trop beau on a celui-ci donc quand je vous montrais les petites cartes de project life c'est le même motif qu'on a en petite carte project life en calque et au dos on a les petites rayures bleues et alors c'est sympa on a des petits textes voilà à la combo recto de chaque page après on a celui-ci qui était mon chouchou je trouve que la carte ça rend trop bien ça fait vraiment très très joli et le recto on a un effet un peu toile de jute dans un ton saumoné et le petit mot carnet de voyage ça pour une couverture d'album ça peut être très chouette le petit carnet de voyage on a celui-ci voilà avec un dégradé d'oranger et de rose et le dos est comme ceci franchement les motifs ils sont trop beaux moi j'ai été conquise dès que je l'ai vu sur le stand j'ai craqué tout de suite et après on a celui-ci avec un fond un peu ciel ciel d'été bien bleu et plein de petits textes alors il y a marqué je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra mais il y a marqué photographie fenêtres sur le monde et puis c'est tout et ça alterne entre ces deux mots-là et au dos on a les cartes de project life qui sont juste trop 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 belles je sais tout de vous les montrer d'un petit peu plus près franchement cette collection elle est magnifique je crois que c'est ma chouchoute de toutes celles qu'ils ont fait même si j'avais beaucoup beaucoup aimé les précédentes celle-ci vraiment elle est superbe et j'ai aussi pris le lot de papier uni voilà alors pour celles qui ne connaissent pas à chaque fois vous avez un côté avec l'effet un peu aquarelle délavée et de l'autre côté la version mat plus soutenue voilà vous voyez là on a toujours un côté mat avec la couleur vraiment très très soutenue et l'autre côté qui est beaucoup plus doux et délicat un peu comme une aquarelle je vais quand même je ne voulais pas vous les sortir mais je vais vous les montrer c'est quand même plus sympa donc on en a six aussi une petite protection donc là on a le bleu qui est comme ce ça comme cela j'arrive plus à parler je suis désolée un bleu comme ceci après on a le bleu ciel très très clair on a rose beige il s'appelle celui-ci ah mais ils ont des noms donc je vous redis les noms celui-ci c'est bleu indigo lui c'est bleu nuage et celui-ci c'est bleu cristal donc là on a le rose beige qui est comme ceci au dos ensuite on a le dune voilà un peu côté sable ocre et voilà comme ceci au dos et le dernier qui s'appelle papaye ah oui effectivement on retrouve bien les couleurs des fruits exotiques donc voilà pour comptoir du scrap merci d'ailleurs à l'équipe pour leur accueil ils sont vraiment très sympa et j'ai eu la chance de rencontrer sur le salon du couleur d'été rose baiser d'âge que je suivais depuis longtemps et que j'aime beaucoup et qui est une nana super sympa après j'ai repris des petites choses chez chez la petite française donc elle avait sur stand son stand avec celui de la boutique éphéméria vous avez pu voir mon colis d'été du coup je l'ai complété j'ai pris le dernier de la collection mérée enchantée qui s'appelle hippo papillon donc on a un hippocampe avec des ailes qui est juste trop trop beau je trouve et l'autre planche sur le thème d'Alice donc la collection pays merveilleux avec les petits lapins petits animaux fétiches de la marque voilà en collaboration bien sûr avec Isabelle Galien qui fait les petits personnages aussi et qui est une artiste ultra talentueuse et d'ailleurs je fais un gros bisou ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec elle aussi et elle avait un sac à main sur le thème d'Alice en forme d'horloge qui était juste sublime et qu'il faut vraiment que je trouve parce que je le trouve trop beau donc voilà comme d'abord on a nos petits personnages bon à la place du chat de Cheshire on a plutôt un petit écureuil de Cheshire je trouve ça trop mignon voilà les petits champignons la petite tasse pour le chapelier voilà c'est le chapelier et Alice bien évidemment version animaux et j'adore et puis celui-ci que m'a offert ma petite Maggie chérie je vais vous montrer après l'autre petit cadeau qu'elle m'a fait voilà pour me remercier d'avoir été la chercher d'avoir partagé tout ça avec elle etc elle m'a fait de très beaux cadeaux donc cette planche là qui s'appelle Art is Art de la collection Freestyle et que je voulais absolument prendre voilà pour faire des fonds je la trouve juste géniale cette planche on a vraiment de quoi trailler puis l'arc-en-ciel est juste trop beau et elle m'a aussi offert ma petite Maggie donc merci encore ma Maggie j'avais pas réussi à la trouver elle était en rupture quand j'avais commandé les tampons chou-flower d'ailleurs je vous ai pas filmé mon haul chou-flower j'avais pris des produits de la collection nautique et aussi de la collection sauf-flower de Socaille donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir le haul parce que j'ai oublié de vous filmer quand j'ai reçu donc si ça vous tente que je vous montre ce que j'ai choisi dites-le moi et je vous ferai un petit haul voilà pour vous montrer tout ça donc celle-ci s'appelle les embruns et en fait j'avais adoré ces petits voiliers sauf que j'étais persuadée de l'avoir mis dans mon panier et puis c'était pas le cas et au final elle était en rupture partout donc je suis très contente que sur le salon elle était revenue et que j'ai pu l'avoir je regarde un petit peu en termes de temps où c'est qu'on en est est-ce que je continue ouais ça va 12 minutes c'est pas trop 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 long voilà donc je vais tout faire en une vidéo je m'étais dit peut-être que je ferais en deux mais non ça va aller donc chez Graffiti Girl ce qui est le plus gros craquage du salon il faut être honnête j'ai pris la planche de Rodoïd qu'elle a avec la collection City Street je l'avais pas pris à Paris j'ai pas vu quand j'y étais et en fait comme je veux faire un album avec sur le thème du street art puisque je vais aller voir un festival de d'art de rue du coup j'avais vraiment envie d'avoir les Rodoïd parce que je trouvais qu'ils étaient magnifiques ensuite j'ai repris la collection City Street je vais pas vous la remontrer vous l'avez déjà vu je vous l'ai montré voilà elle est sur le thème de l'art de rue vous pouvez retrouver ici les designs qu'on retrouve à l'intérieur franchement elle est magnifique cette collection c'est pas mon style de prime abord mais franchement j'adore et on peut en faire vraiment ce qu'on veut même y a apporté un côté girly comme j'aime avec des touches de rose etc et des fleurs et en cadeau j'ai eu trois planches donc la première que j'ai pris forcément c'était celle sur le thème City Street voilà avec tous les petits les petits die-cut qui vont avec la collection et après j'ai pris des petites planches d'étiquettes texte alors je ne les avais jamais vu encore sur les stands du coup j'ai dit la prochaine fois j'en prendrai plusieurs voilà donc on en a une sur le thème filles voilà avec plein de petites choses sur le thème des petites filles ça j'adore vous vous doutez que c'est le premier que j'ai choisi et après j'en ai pris un sur le thème love parce que j'aime bien aussi nous scraper avec mon petit mari d'amour donc voilà on a plein de petits mots très très sympa et ça je trouve que c'est vraiment des choses qu'on utilise tout le temps et moi j'adore mettre ce genre de petites étiquettes et après mon petit sac bien plein de mes achats pas raisonnables du tout hop je vais pas vous montrer le ticket de caisse quand même on va pas aller jusqu'à là et du coup ah mince j'ai fait tomber le sac du coup j'ai pris le masking tape parce qu'il était en rupture quand j'avais voulu faire ma commande de la collection city street qui s'appelle street voilà où on a des tags ce genre de choses je le trouvais magnifique et je le voulais absolument donc je suis contente il l'avait eu en réassort entre temps donc je vais séparer tampons et d'aïs voilà il me semblait que j'en avais pris un autre d'aïs ah oui il est là donc j'ai pris trois d'aïs celui-ci qui s'appelle branchette où on a quatre petits feuillages que je trouve très très chouette après j'ai pris celui-ci qui s'appelle polar polar pas polar polar j'aimais bien ce petit polar avec le mot focus dessus et le petit appareil photo rouge je le trouvais vraiment super sympa et pour finir celui-ci que je voulais absolument qui s'appelle négatif où on a un effet de pellicule photo mais les quatre sont quand même assez grands ce qui permet si on le souhaite du coup d'y mettre carrément des photos à l'intérieur et ça c'était vraiment ce que je voulais et après j'ai pris pas mal de tampons je vais tous les remettre dans le même sens ça sera plus simple pour vous les présenter alors c'est des collections plus ou moins récentes il y en a des très récentes d'autres beaucoup moins donc pour commencer j'ai pris la planche leaves avec les trois feuillages qui sont magnifiques franchement je vais pas vous les ouvrir je vous avoue je suis trop faite j'ai pas le courage j'ai pas la force aujourd'hui voilà vous voyez le motif forcément elles sont un petit peu plus grandes une fois déballées mais franchement elle est trop trop belle celui-ci que je voulais depuis un long moment vous savez que moi j'adore mettre du texte sur mes fonds de créa et du coup je l'avouais trop donc on a deux textes différents et elle s'appelle manuscrit après j'ai pris celle-ci qui s'appelle distress pareil c'était une de mes chouchoudes je la voulais depuis hyper longtemps j'adore cet effet un peu nid d'abeille celui-ci avec texte plus chiffre plus grille etc et le grillage ici qui est très joli j'ai pris la splash 2 j'avais la splash 1 et j'avais la ink voilà je les adore ces planches là qui font les effets de tâche ça rend vraiment trop trop beau donc voilà je l'ai prise après j'ai pris celle-ci qui s'appelle champing donc on a la carte à jouer avec notre histoire mon histoire marquée dessus je la trouve trop belle la petite coccy avec le détache des petits cœurs la petite libellule le feuillage et la fleur qui est juste trop 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 belle j'ai aussi pris celui-ci avec les trois petites poupettes alors j'avoue elle s'appelle fashion girl j'avoue que c'est le petit chat qui m'a fait craquer je le voulais trop et je trouvais que les petites poupettes étaient très mignonnes voilà sur des petits formats je trouve que ça peut être super chouette à utiliser ensuite j'ai pris celle-ci Esprit GG voilà c'est vraiment la marque dans toute sa splendeur l'étiquette elle est géniale les ampoules la petite fermeture éclair voilà je l'avais pas mais je l'avoue c'était vraiment celle que je voulais le plus et je l'adore franchement elle est trop belle et pour finir j'ai pris celle-ci je l'avais pas repérée celle-là mais je l'ai trouvée très sympa donc elle s'appelle Au Féminin et on a mon petit quotidien ma biographie chapitre 1 le petit téléphone le rouge à lèvres le diamant super nana toujours au top et tu es si jolie voilà je me suis dit pour mon ado ça pourrait être sympa et le petit vélo avec sur son porte-bagages le petit minou qui est juste trop choupiné donc voilà j'ai bien craqué je me suis fait plaisir mais voilà je sais que c'est des choses que je vais utiliser donc pas de regrets je suis très très contente il y en a encore d'autres que je veux voilà on peut pas tout prendre d'un coup là j'ai vraiment fait un gros craquage donc maintenant il va falloir que je sois raisonnable un petit moment pour condenser tous ces petits plaisirs mais voilà aucun regret je suis très contente j'espère que ce petit haul vous aura plu que vous aurez vu des choses sympas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt bye allez